Depuis 1932, l'AMAE a pour ambition de garantir les meilleurs parcours d'apprentissage à tous les enfants, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques. Le Poppins Club, c'est un espace d'entraide co-animé par Poppins, l'AMAE et la Fédération Française des Disques qui reposent sur quatre piliers. Des ressources fiables, une orthophoniste qui n'est pas là pour faire la consultation mais de la guidance parentale au sens général, des conférenciers scientifiques de très haut niveau et un podcast, DECOM10, qui invite des associations de patients, des chercheurs pour vraiment partager leurs témoignages de ces parcours de combattants. L'AMAE s'est engagée sur la construction du Poppins Club parce que lorsqu'on est l'assureur de plus de 2 millions d'enfants scolarisés, on ne peut pas se satisfaire que 8% d'entre eux connaissent des troubles de l'apprentissage à cause de troubles d'audits. Le rapprochement entre Poppins et l'AMAE, ça s'est déclenché par une volonté d'avoir un collectif du développement d'outils avec des acteurs qui sont vraiment engagés sur le terrain, qui connaissent les familles, qui connaissent les problématiques des jeunes patients. Cette rencontre, elle a surtout permis aux deux acteurs d'initier une co-construction. L'AMAE, c'est aussi la vie d'une communauté de parents qui sont concernés par des besoins spécifiques et qui pouvaient trouver dans notre collaboration la possibilité de contribuer à la réponse à leurs besoins. L'ambition de l'AMAE, c'est que les familles qui sont frappées par les troubles d'IS puissent les prendre en charge le plus tôt possible. Tout ce qu'on construit, ça n'a aucune vocation à remplacer qui que ce soit et en particulier les professionnels de santé qui font un travail extraordinaire. Tout ce qu'on essaie de construire, c'est des outils, des relais à domicile avec les associations de patients pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. Ce que le Pop-ins Club apporte aux adhérents de l'AMAE, c'est d'abord la possibilité de régulièrement co-construire le dispositif puisqu'ils sont associés à sa création et à son développement. Les principaux retours qu'on a des familles, c'est vraiment déjà d'arriver à casser l'isolement, faire en sorte que ces familles puissent parler à plein d'autres familles qui ont déjà vécu ces parcours de soins, d'avoir accès à du contenu fiable, parce qu'il y a aussi des partenaires qui sont là pour modérer et valider ces contenus. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir de faire en sorte que ça soit un écosystème fédérateur pour faire en sorte que le parcours de soins soit le plus fluide possible pour ces patients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501